... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous présentons ainsi dit les obsèques de date du subongo en Dimbab ont eu lieu ce dimanche 22 mars. L'épouse du chef de l'État gabonais, fille aînée du chef de l'État congolais, a été portée en terre à Hidou, près de Yô. L'événement s'est dévolé en présence des présidents de l'État gabonais, première émane de Guinée équatoriale, fort Naksimé du Togo, Bouni Aïe du Bréguet, François Bozézé de la RCA, Joseph Kabila de la RDC, et bien évidemment en présence du président Denis Sassou Nguesso. Avant d'en arriver à la cérémonie des doux, voici l'arrivée de la dépouille mortelle à Oyo via Olombo, reportage à Zé Dominique de Marseille. Il est 14h06 minutes, quand le président Denis Sassou Nguesso est arrivé à Olombo. Après le passage des corps constitués, il est placé au salon du pavillon présidentiel. 30 minutes après, arrive le président Omar Bongo Ndipa, veuf et pleuré. Il est également conduit au pavillon présidentiel. Les deux chefs d'État attendent l'arrivée de la dépouille de cet être qui leur échelle. Il est 15h32 minutes, quand l'avion qui transporte la dépouille de la première dame du Gabon foule le termac de l'aéroport d'Oloombo. Aussitôt, le cercueil sorti de l'avion est salué par les corps constitués. Le grand portrait qui précède le cercueil étale la sublime grandeur de l'illustre disparu. Des cris de lamentation, des torrents de larmes coulent au passage de cette caisse drapée de couleur nationale. La dent, j'ai le corps, ignat, sans vie, de madame Édith, d'ici Bongo Ndipa, époux du chef d'État et aussi fille du chef d'État. Sortie de l'aéroport d'Oloombo, le cortège s'est ébranlé pour Hédou, où sera inhumée la fille du président Sassou. À Édou, une foule excitée attend impatiemment la dépoule de la fille du tiroir. Elle leur a fait honneur. Ainsi mérite-t-elle cet hommage. Des banderoles frappées de l'effigie de leur enfant sont dressées ça et là. Le village d'Édou s'est accaparé son idole, sa lumière, son mentor. Le village d'Édou a connu une veillée très animée. Les groupes folkloriques rivalisent d'ardeur avec les chorales religieuses et les groupes d'animation. Telle a été l'ambiance de la dernière nuit de veillée. Une dernière nuit pour Édith Lucie Bongo.